bonjour madame bonjour monsieur vous êtes la candidate de la france insoumise dans la troisième circonscription du var quelle analyse faites vous de ce premier tour eh bien ce premier tour dans un premier temps bien sûr avec la campagne qu'on a mené on a été un petit peu déçu il a fallu digérer on s'attendait à être au deuxième tour parce qu'il nous avons encaissé 100000 voix c'était peu vu le nombre de millions de personnes censées voter et puis et puis il ya une telle dynamique qu'on s'est dit que le troisième tour de la présidentielle c'est maintenant et ça va être législatif alors justement dans les législatives dans la troisième circonscription le candidat du parti socialiste appelle à voter macron oui vous serez donc la seule représentante de gauche je pense oui en effet sauf que il ya encore une candidat communiste se maintient pour vous le résultat de la présidentielle peut être un avantage pour ces législatives il me semble oui 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 d'autant que nous nous sommes candidats pour porter les couleurs pas les couleurs on va porter mais surtout le programme de la france soumise et notre objectif c'est de voter et de travailler à l'assemblée nationale pour faire le plus possible avancer nos idées et nos propositions la spécificité de la troisième circonscription il y a des particularités il ya des axes que vous entendez défendre particulièrement oui alors dans le programme on a des axes forts puisque vous savez que nous sommes pour une transition vers une écologie effective c'est à dire que nous sommes en bordure de mer nous avons des terres fertiles qui ont été abandonnées puisque le les terres agricoles se réduisent à peau de chagrin à la spéculation immobilière ça c'est quelque chose qui devrait être promu par tous les députés de la circonscription étant une loi qui est votée qui stipule à partir de janvier 2018 que 40% de la restauration des écoles devraient être au moins 40% devraient être issus d'une agriculture de proximité or avec ce qui se passe avec les les produits les fruits les légumes qui viennent d'espagne par exemple et bien écoutez je vous remercie je vous fais de bon courage et je vous dis à très bientôt merci beaucoup